Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle motivation du dimanche. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire un gros reset de la maison avant la semaine parce que je l'ai fait il y a quelques vidéos de ça, du coup je n'ai pas envie que ce soit redondant. Par contre, on va continuer quelques petites choses dans la maison par-ci par-là qui ont été laissées à l'abandon. Donc hier, j'ai commencé à tourner, du coup je vous mets les vidéos juste après. Je me suis occupée principalement du linge parce que j'avais énormément de linge en retard au niveau repassage. Concernant le repassage, je voudrais faire une petite mise au point parce qu'on me pose pas mal de questions là-dessus. Je ne repasse que les t-shirts, les shorts des filles, les t-shirts, les robes et puis les t-shirts de mon mari et les miens. Après, je pense que quand il fera bien froid et qu'on passera au t-shirt manches longues avec un pull par-dessus, je ne repasserai plus les t-shirts vu qu'ils seront en dessous du pull et qu'on n'enlèvera plus le pull. Ça me fera gagner toujours ça. Par contre, mon mari, lui qui n'est absolument pas frileux, je continuerai à repasser ses t-shirts parce qu'il va en clientèle et ça fait négliger si tes t-shirts ne sont pas repassés. Donc voilà pour ça, du coup je vous laisse avec la partie de vidéo et on se retrouve juste après pour ce que je vais faire aujourd'hui. Et j'ai commencé par du repassage. Comme je vous l'ai dit, j'avais un gros panier comme vous pouvez le voir en premier plan ici. Vous pouvez voir que j'ai des petites assistantes, c'est bien dommage que leur faire à repasser ne chauffe pas parce que ça m'aurait fait gagner du temps et m'aurait bien aidée. Mais bon, elles prennent ça comme un jeu. Si dans 15 ans, 20 ans, elles prennent ça comme un jeu aussi, ce sera bien pour elles. Elles auront une maison soignée et rangée et du linge tout propre. Enfin bref, du coup j'ai fait du repassage et quand il n'y en aura plus, il y en a encore. Vous allez voir, j'ai encore pas mal de vêtements dehors sur le fil. Et donc voilà, maintenant le panier est vide. Donc on pense qu'il n'y en a plus, j'ai terminé. Et ben non, il y en a encore. Donc je ramasse le linge, je vais repasser ce qui est à repasser, plier ce qui est à plier et les filles s'occuperont des sous-vêtements. Et du coup, une fois que le linge est repassé, je viens ranger. Je pensais avoir filmé celui dans la chambre de Jade, mais en fait pas du tout. Mon doigt n'a pas pris dessus, bon c'est pas grave. On est dans la chambre de Ham, donc je range les vêtements sur cintres et je change les cintres qui ne sont pas de la même couleur afin de tous les avoir uniformes. Je trouve que c'est plus joli. Et ensuite, je m'occupe du dressing de mon mari. C'est pareil, je range tous les cintres, tous les t-shirts sur cintres et je vais ranger ensuite tout ce qui se trouve dans les tiroirs. Le truc dont je suis plutôt satisfaite, c'est le dressing de mon mari. Il y a juste ici les pantalons de mon mari qui traînent un peu par terre. Il faudrait que je le remonte d'un cran. Et sinon, ici, franchement, les tiroirs, je suis plutôt satisfaite. D'un côté, les jogging, d'un côté, les shorts. Ici, on a les pyjamas et les t-shirts de travail avec les petits débardeurs de sudation pour le sport. Ici, on a les chaussettes. Et ici, on a les maillots de bain au fond avec les caleçons, juste ici. Bon, déjà, j'ai reçu les cadeaux d'anniversaire des filles, ou du moins une partie. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a, ce que j'ai commandé. Donc, c'est l'anniversaire de Jade le mois prochain. Du coup, je lui ai commandé du slime, comme ceci. Un kit de slime. Elle voulait du slime, du coup, je lui ai commandé du slime. Ensuite, je lui ai commandé ceci aussi. C'est un kit. C'est du diamond painting, comme ceci. Ça va lui faire plaisir. Bon, il y a marqué âge 3 ans et plus, mais il y a 15 trucs à faire. Donc, du coup, elle va kiffer, je pense. Et pour l'anniversaire de Ambre, qui est une semaine et demie, quasiment après, je lui ai commandé un Kidizoom VTEC, comme ceci. Appareil photo, Jade en a déjà un et elle voulait la même chose. Donc, je lui ai commandé ça. Voilà, je sais que je vous ai présenté un appareil photo sur le site de Timu dans une précédente vidéo. Et lui, en fait, il sera pour mon neveu pour décembre. Je vous en dirai un peu plus en temps voulu. Donc, voilà, moi, j'ai pris ça pour Ambre, sachant que Jade, elle n'aura pas que ça. Elle aura autre chose qui arriveront demain, je pense. Et je lui ai commandé aussi des sécurités pour mettre au niveau de mes baies vitrées. C'est des petits cales. Je vais vous mettre une photo à l'écran. C'est des petits cales pour, de un, pour les baies vitrées, ça les sécurise deux fois plus. Et de deux, c'est pour que les filles ne voulent plus les baies vitrées, surtout côté piscine. Enfin, on va sécuriser les deux pour éviter un accident, qu'elles aillent du côté de la piscine, qu'elles tombent, etc. Aujourd'hui, on va s'attaquer au rangement de ce côté-ci. On va s'attaquer au rangement de ce côté-ci. On va s'attaquer au rangement de ce côté-ci et à l'organisation. Et idem, ici. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti. Je vide le bas. J'avais re-rempli vite fait la dernière fois parce que j'en avais marre de continuer l'organisation de la cuisine. À un moment donné, c'est saoulant. Donc, je vide. Je vide l'étagère du haut. Ensuite, je vais nettoyer l'étagère du haut. Je ne vais pas faire celle du bas. Je vais nettoyer l'étagère du haut avec le produit multi-surface de chez Everdrop et une microfibre. Et ensuite, je vais tout ranger directement. Donc, je vais mettre tout ce qui est Magimix en bas et tout ce qui est appareil de saison en haut. Donc, ensuite, j'enlève tout ce qui est ici pour ranger tout ce qui est appareil de saison en haut. Ensuite, cette panne ici, je vais le vider, je vais le trier et je vais récupérer les petites coupelles à raclette pour mettre avec l'appareil à raclette. Comme ça, tout sera au même endroit. Ensuite, je continue. Je vide ici. Je vais toujours nettoyer avec mon produit multi-surface. Ensuite, je vais tenter de remettre en plus haut, on va dire, l'étagère. Elle a remonté légèrement parce que je voulais mettre mon robot pâtissier en bas, mais ça ne passe pas. Il est toujours plus haut. Donc, je vais de... Enfin, je refais ça pour rien. C'est de la manutention pour rien. Du coup, je vais ramener par la suite l'étagère en bas à nouveau, comme elle était avant en fait. Donc là, dans un premier temps, je mets les appareils de cuisson crêpes, gaufres ici. Ensuite, j'ai de ranger ici comme je veux, mais ça ne passe pas. Comme d'habitude, on joue à Tetris et finalement, je vais rebaisser l'étagère pour pouvoir remplir un peu plus en haut, on va dire. Ensuite, au niveau de la eau, je vais juste nettoyer et remettre les bouteilles comme il faut parce que je n'ai pas de place où les mettre et je ne sais pas où les mettre à part dans ma cuisine. Ensuite, je vais nettoyer côté cuisson. Cuisine aussi parce que c'était assez poussiéreux. Je pense que prochainement, je vais mettre certains livres. Mais j'y mixe à la vente parce qu'il y a des livres qui ne m'intéressent pas, que j'ai eus avec le robot, qui ne m'intéressent pas, que je n'ai jamais testé de recettes. Et franchement, en plus, il y a l'application. Donc moi, dès que j'ai besoin d'une recette, je file plus sur l'application que dans les livres. Oh, I can do anything when I look at you. Oh, I believe everything to be true. Oh, every little bit of my heart lights up. Oh, 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 can you please tell me to next time. Oh, 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 I can do anything when I look at you. Oh, oh, oh. Et je vais nettoyer sur le côté du placard parce qu'il y avait quelques traces. Mais voilà, c'est un tiroir, un placard que je nettoie régulièrement. Donc, il n'y a pas grand chose à faire à part bouger les affaires. Je voulais jardiner, mais ça ne va pas être possible parce qu'il pleut et je suis en sucre. Donc, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu mon organisation. Donc, à ce niveau-ci, rien ne va bouger, mis à part que je vais commander une genre d'étagère à deux tiroirs là pour mettre les produits ménagers à l'intérieur, ce sera plus joli. Et ici, ça va rester comme ça parce que j'aime bien avoir mes écoutoirs sous mon évier et j'aime bien avoir mes planches à découper ici aussi. De ce côté-ci, ici, j'ai mis tout ce qui est appareil à raclette, fondu et sereuse à salade. Et en dessous, j'ai mis tous les ustensiles pour mon Magimix. Ensuite, ici, vous connaissez, il me manque toujours un pot pour ceci. Donc, ici, il y a mes épices et il y a ici tout ce qui est tisane. Et ici, il y a tout ce qui est déjà médicaments qu'on utilise en ce moment. Et ici, tout ce qui est pâtisserie, farine, etc. Ensuite, ici, c'est un peu le tiroir où il y a un petit peu n'importe quoi. Je suis désolée si l'écran a bougé, j'ai donné un coup dans le téléphone. Donc, ici, c'est la partie des enfants où il y aura les gourdes, les boîtes à couter, etc. J'ai mis le grippin ici parce qu'on l'utilise souvent, sachant qu'il commence à rendre l'âme. Donc, il va m'en falloir un nouveau. Ici, c'est le truc où je mets les gâteaux quand je fais des gâteaux. Ici, c'est la bouilloire. J'ai que les poils ici et les saladiers ici. Du coup, dans le tiroir à épices, il y a d'autres épices. Et il y a des huiles et des sauces telles que sauce soja, du vinaigre, etc. Ensuite, tout en haut, ça n'a pas bougé parce que je ne sais pas où les mettre. Je n'ai pas de place. En fait, je voulais les mettre tout en bas là, mais mon appareil pour faire les gâteaux ne rentre pas ici, en bas. Et ici, j'ai une deuxième plaque, j'ai une deuxième étagère qui est tout en haut. Et j'aurais bien aimé la mettre, mais ça me fera des rangements supplémentaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que prochainement, genre l'année prochaine, je vais acheter un meuble, un bahut, où je mettrai la vaisselle d'occasion et je mettrai d'un côté les boissons apéritifs. Si vous pouvez me dire, vous, où est-ce que vous mettez ça chez vous, ça pourrait me donner des idées. Du coup, en dessous, on a tout ce qui est appareil à crêpes, appareil à gaufres et des plats pour style gratin. Ici, j'ai des moules et j'aimerais bien avoir d'autres moules parce qu'ici, il y a des moules de Noël, etc. Et ici, il y a plat à tarte, à gâteau aussi. Ensuite, ici, eh bien, il y a tout le garde-manger. Biscuits apéritifs, tout ce qui est condiments, conserves, tout ce qui est pâtes, riz, sommoles. Ici, tout ce qui est sucré, petit déjeuner, or, café, etc. Et du coup, en dessous, j'ai mis mon appareil pour faire des gâteaux. Ici, c'est un panier où il n'y a que des choses pour faire les gâteaux, voire des petits appareils électroménagers. Il y a un petit hachoir et un petit, pas blender, mais un mixeur pour faire les soupes. Et ça, c'est un truc que j'ai acheté pour faire des gâteaux sur Aliexpress. Du coup, il faut que je l'ouvre et que je rachète un petit panier pour mettre tout à l'intérieur. Et dessous, du coup, il y a les assiettes spéciales invitées aux grandes occasions qu'il va falloir que j'enlève et que je les mette dans un bâhut. Je vais passer ensuite à cette partie-ci. Donc, ici, comme je vous l'ai dit, il y a les verres, les tasses, etc. Il y a des tasses qui ne vont pas rester là et qui iront dans le coin corner, café corner, quand je l'aurai fait. Il y a les assiettes et il y a les tupperwares. Comme je vous l'ai dit, je vais prendre des petites étagères de chez Ikea pour gagner de la place en hauteur pour mettre les verres, etc. histoire de remettre les assiettes tout en haut et que ce soit un peu plus clair ici. parce que c'est quand même assez très compact. Et de ce côté-ci, c'est tout le coin cuisson. J'ai toutes les casseroles, j'ai ma mijoteuse de chez Lidl, j'ai les friteuses, j'ai une grande casserole là, j'ai les petites casseroles ici. La friteuse qui est ici partira prochainement dans la cuisine d'été quand elle sera faite. Du coup, je gagnerai une place pour, je pense, mettre les poêles et les rapatrier par ici. Donc, concrètement, ce qui me reste à organiser, c'est les torchons parce que pour l'instant, je n'ai pas de place. Je ne sais pas où les mettre. J'ai un panier de vide. Il me reste à organiser ici, mais ce ne sera pas pour maintenant. Et il me reste à organiser le deuxième tiroir qui est ici aussi. Donc, lui, j'aimerais bien le vider et rapatrier tout ce qui est couteau, grosse cuillère, tout ça là, mais dans d'autres rangements. Donc, ça, il va falloir que je l'enlève et que je prenne d'autres rangements. Ça, ça a été vendu avec la cuisine. Pour pouvoir mettre tout ce qui est papier, aluminium, etc. ici, me mettre les torchons aussi ici. Et du coup, j'ai rapatrié, comme je vous l'ai montré, tout ce qui est café, thé, sucre ici. Mais ça ne va pas rester ici. Je vous ai dit que j'avais trouvé une étagère sur Amazon, mais elle coûte trop trop cher. Elle coûte 44 euros. Franchement, je ne peux pas mettre 44 euros dans une étagère, même si elle est jolie. Et j'ai trouvé une équivalence, qui ne ressemble pas trop, mais elle me semble bien pratique, sur Timu, pour 13 euros. Du coup, je l'ai mis dans mon panier et je le prendrai le mois prochain. Parce qu'en plus, je peux mettre des plantes dessus. Parce que là, comme vous le voyez, j'ai au taquet de plantes ici. Et j'aimerais bien libérer mon espace plein de travail. Donc, le but, ce sera de mettre quelques plantes qui sont ici, dans des jolis cache-pots. Et les mettre ici, mais en hauteur. Au lieu de... En fait, c'est une grande étagère à quatre niveaux. Et ça m'évite de percer le mur, en fait. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Mais par contre, je vais continuer, moi, au niveau de mes tiroirs. Vous voyez, mon linge, il est là. Je ne l'ai pas rangé. Mes tiroirs, ils cassent la figure. Donc, je vais tout enlever. Je vais déjà réparer la plaque dessous. Et peut-être que quand les vêtements seront sur tout le lit, eh bien, mon mari, il se décidera à couper, comme il faut, les dimensions des plaques. Pour pouvoir les réparer. Et ce que je vais faire aussi, c'est un gros tri. Parce que j'ai besoin d'y voir plus clair. Je vais enlever tout l'événement que je n'ai pas porté dans l'année. Comme ça, j'y verrai beaucoup plus clair. Voir même les vêtements abîmés, je vais les enlever. Comme ça, j'y verrai beaucoup plus clair. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de ça en ce moment.